Bonjour, bienvenue dans le bulletin saisonnier d'Atmosud. Voici une évolution des concentrations en polluants à l'échelle de la région pour le premier trimestre 2022. Les conditions météorologiques hivernales sont propices à l'accumulation des particules fines issues des activités humaines. La diminution des températures engendre une augmentation de l'utilisation d'échauffages, notamment ceux au bois, fortement émetteurs de particules fines. A noter, l'industrie et le trafic routier sont également responsables d'une grande part des concentrations en polluants. La qualité de l'air est majoritairement dégradée dans les centres urbains de la région, mais la pollution peut également toucher les campagnes. Du 24 au 26 janvier, nous pouvons voir un épisode de pollution aux particules fines qui a touché la vallée du Rhône et la moitié sud de la région. Le 24 janvier, nous distinguons une augmentation des concentrations en particules fines, principalement sur l'ouest de la région. Celles-ci sont majoritairement émises par les industries, notamment autour de l'étang de berre, mais également par le trafic routier et les chauffages urbains et les chauffages au bois sur la métropole ex-Marseille et sur les autres agglomérations de la région. Le 25 janvier, les concentrations se diffusent vers l'est de la région, dans les vallées alpines et sur les agglomérations. Le 26 janvier, les concentrations diminuent légèrement sur l'ouest de la région, mais augmentent sur le centre. Le seuil d'information-recommandation, fixé à 50 microgrammes par mètre cube et par jour, est dépassé le 25 janvier dans le Vaucluse, le 26 janvier sur le Var et dans les Bouches-du-Rhône pour ces deux journées. Avec l'arrivée du printemps et l'augmentation des températures, les niveaux de particules fines devraient diminuer. En revanche, l'ozone, polluant photochimique, augmentera avec l'ensoleillement. Et maintenant, passons au signalement des nuisances pour les trois derniers mois. Depuis janvier, l'application Signal Air est en ligne. Vous pouvez indiquer à tout moment une nuisance, telle qu'une odeur, une fumée ou un bruit. Du 1er janvier au 31 mars, près de 1200 signalements ont été enregistrés sur la plateforme. En janvier, l'incendie du site de stockage de déchets de Saint-Chama, dans les Bouches-du-Rhône, a généré à lui seul plus de 500 signalements. Depuis janvier, le risque allergique était majoritairement lié aux pollens de cyprès. Début avril, les pollens de platane font leur apparition. Vous pouvez consulter le risque allergique de la semaine à venir directement sur notre site internet atmosud.org, rubrique Pollen. Quant à moi, je vous laisse sur ce qui se passe en ce moment sur votre territoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501